Que dit la Bible sur les dirigeants des églises locaux? Et je vais en parler cette semaine et je vais en parler la semaine prochaine. Dans 1 Timothée 3, 15, on lit que l'église du Dieu vivant, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Que l'église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Donc de quelle vérité est-ce qu'on parle? Eh bien, on parle de la vérité sur Dieu et la vérité sur qui nous sommes. Et l'église du Dieu vivant, c'est la colonne et le seul appui de cette vérité-là. C'est la seule organisation au monde qui prêche la parole de Dieu, qui essaie de pratiquer la parole de Dieu, qui essaie de se fier à ses standards. Alors, dans le contexte où cette parole-là est dite, eh bien, c'est le contexte où on parle de l'établissement des anciens et des diacres. Et si donc l'église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité, eh bien, les dirigeants de l'église locale, c'est un sujet de la plus grande importance. Mais c'est aussi un sujet qui est façonné par nos habitudes, par ce qu'on voit, par le contexte dans lequel on a grandi. Mais la parole de Dieu est suffisante, est inspirée par Dieu, puis elle représente le schéma à lequel on veut se conformer. Donc, même si nous, on se vante constamment d'être une église qui applique les principes du Nouveau Testament, eh bien, on est comme tous les humains. On a tendance à confondre nos habitudes avec la parole de Dieu et à lire nos habitudes dans la parole de Dieu. Alors, périodiquement, eh bien, c'est bon de toujours retourner au texte, de les lire et de comparer notre expérience, notre interprétation à ce que la parole de Dieu peut vraiment dire. Et donc, peut-être que c'est un sujet avec lequel vous êtes familier, ce que la Bible dit sur les dirigeants de l'église. Dans tous les cas, il est bon de retourner envers la parole de Dieu pour ce sujet-là. Et l'occasion de parler des dirigeants d'église, c'est que, bien, dans les prochaines semaines, on va vivre quelque chose de plutôt inhabituel à l'église évangélique de Jukoutimi. C'est-à-dire que Jean-Marc et moi, eh bien, on propose l'établissement de deux nouveaux anciens. Donc, la dernière fois que c'est arrivé, c'était il y a quatre ans, quand moi, Jean-Claude et Jean-Marc m'ont nommé comme être anciens. Mais là, c'est deux nouveaux anciens qu'on va nommer, Pierre et Jean-Marc. Et donc, je pense que le contexte est tout indiqué pour plonger nos regards à ce que la Bible dit sur ce sujet-là. Alors, qu'est-ce que la Bible dit sur les dirigeants d'église? Je vais commencer en vous faisant un petit exposé du vocabulaire biblique, du vocabulaire qui est utilisé dans la Bible pour parler de ces gens-là. Ensuite, en deuxième point, je vais parler de leurs fonctions. Puis après ça, je vais parler, pour finir, du mode de gouvernement dans une église. Donc, est-ce qu'une église, est-ce qu'on devrait fonctionner avec un système très hiérarchique, comme dans l'église catholique? Est-ce qu'on devrait fonctionner d'une façon démocratique? Quel est le modèle de la parole de Dieu? Donc, ça va être mon troisième point. Donc, premièrement, eh bien, je vais activer mon PowerPoint. Premièrement, je veux parler du vocabulaire biblique qui est utilisé pour parler des dirigeants selon la Bible. Alors, je vous invite à tourner dans Acte 20. Dans Acte 20. Donc, prenez vos Bibles. Ne perdez pas cette belle habitude-là, les amis. Donc, Acte 20, à partir du verset 17. Et là, on est dans le contexte de l'un des voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Et il fait un petit arrêt à Milet. Et il sait que ça va être la dernière fois qu'il va passer dans ce coin de pays-là. Alors, au verset 17 de l'acte 20. Cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Donc, il savait que c'était la dernière fois qu'il allait passer dans ce coin de pays-là. Il savait que c'était la dernière fois qu'il allait pouvoir parler aux anciens de l'église d'Éphèse. À Éphèse, il avait passé plusieurs années là-bas. C'était des gens qu'il avait à cœur. Donc, le premier terme que je veux souligner ici, c'est le mot « ancien ». Le titre « ancien » nous vient de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, ce mot-là désigne les chefs de famille. Donc, l'espèce de patriarche du clan, on l'appelait un ancien. Et ces gens-là avaient l'autorité morale pour diriger leur famille. Si on se rapporte maintenant aux évangiles, eh bien, dans les évangiles, on voit que les autorités religieuses chez les Juifs, ce sont les anciens, les principaux sacrificateurs et les scribes. Donc, les synagogues locales, si je peux dire, ils étaient gouvernés par un conseil d'anciens. Et à la tête de ce conseil d'anciens-là, il y avait le dirigeant de la synagogue. Un autre terme qu'on entend dans les évangiles. Donc, Paul va récupérer ce titre-là et l'appliquer dans les églises de disciples de Jésus. Donc, ça, c'est le premier titre qu'on utilise dans le Nouveau Testament pour parler des responsables, des dirigeants d'église. Vous voyez au bas de l'écran, peut-être que ce ne sera pas très clair pour vous à la maison, mais si ce n'est pas clair, vous allez avoir accès au PowerPoint sur le groupe de l'église. J'ai mis les autres références dans le Nouveau Testament où on trouve l'utilisation d'anciens. Le deuxième terme qu'on utilise pour désigner les responsables d'église, c'est tout le même mot grec, mais ici, sur l'écran, vous voyez à peu près six traductions différentes. Le terme grec, c'est épiscopos, mais ça, ça ne sert à rien de dire ça, mais on peut le traduire, historiquement, c'est traduit par évêque dans votre Bible, Louis II. Mais un évêque, c'est quoi? Ça ne veut pas dire grand-chose en français, c'est plutôt une translittération. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut le traduire comme dirigeant ou comme gardien, superviseur, responsable ou conducteur. Donc, ce terme-là, tous ces termes-là peuvent traduire grosso modo le terme épiscopos. Eh bien, on le retrouve aussi dans le même contexte. Donc, on est dans Acte 20 et on sait que dans Acte 20, eh bien, c'est tous les anciens de l'église d'Éphèse qui sont convoqués. Et au verset 28, dans le même discours, il s'adresse à ces anciens-là et Paul dit « Prenez donc garde à vous-mêmes, donc vous les anciens, prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi quoi? Vous a établi évêques. » Donc, voici le deuxième terme utilisé dans la Bible pour référer aux dirigeants bibliques. Donc, le Saint-Esprit vous a établi évêques ou, pourrait-on dire, dirigeants, gardiens, superviseurs, responsables, conducteurs. Et au bas de l'écran, vous voyez d'autres passages clés du Nouveau Testament où on discute des qualifications pour ces évêques gardiens-là. Je vous amène maintenant au troisième et dernier terme principal que le Nouveau Testament utilise pour désigner les dirigeants d'église. Et ce troisième terme-là, c'est le terme de pasteur ou de berger. Ce mot-là, c'est le même. Si on dit un pasteur, on fait référence à un employé agricole qui s'occupe de diriger et de nourrir des brebis. Et puis, si on dit un berger, on fait référence à un pasteur. Un pasteur, ça fait référence à un berger. Donc, on n'est pas en train de parler d'un professionnel religieux. C'est une métaphore agricole d'animaux pour parler de la réalité du peuple de Dieu. Donc, ce terme-là, on le retrouve sous la forme de verbe et une fois dans le Nouveau Testament, sous la forme d'un nom. Donc, dans Acte 20-28, le verset qu'on vient tout juste de lire, qui est dirigé aux anciens d'Éphèse. « Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. » Donc, ici, l'expression « pour paître », c'est littéralement, si je peux dire, pour pasteuriser ou pour bergeriser, pour nourrir comme un berger. Donc, l'action de nourrir, l'action de diriger un troupeau, c'est de pasteuriser, si vous permettez, puis c'est ce qui est dit ici. Le terme « berger », comme un nom, est seulement utilisé une fois dans le Nouveau Testament, c'est dans Éphésiens 4-11, parlant de comment Jésus nous donne des dons à son Église. « C'est lui, Jésus, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. » Donc, c'est ce que vous devriez lire ici, c'est probablement un petit peu flou, mais c'est dans Éphésiens 4-11, c'est là où on retrouve le terme de pasteur dans le Nouveau Testament. C'est un terme qui est très fréquemment utilisé dans l'Ancien pour référer aux leaders spirituels du peuple d'Israël, particulièrement dans Ézéchiel 34, puis dans Jérémie 23. Les références supplémentaires pour votre étude personnelle sont en bas. Donc, OK. Merci Marc-André pour cette abondante discussion des termes utilisés pour les dirigeants de l'Église. Qu'est-ce que ça change, vous allez me dire? Eh bien, je vais vous donner trois petites conclusions sur le vocabulaire biblique utilisé dans la Bible à propos des dirigeants. La conclusion numéro un, c'est que les termes « anciens », « évêques », où on a dit que « évêques », ça se traduit mieux par « gardien », « superviseur », « conducteur ». Ces trois termes-là, les termes « anciens », « évêques » et « pasteurs », ça désigne la même chose. Ça désigne le même poste de responsabilité. Ça désigne le même office. Et ces trois termes-là sont interchangeables. Donc, c'est pour ça qu'à l'Église évangique de Chicoutimi, même si on est dans une tradition des frères, c'est pour ça qu'on va dire une fois de temps en temps, pour faire simple, que, bien oui, je suis l'un des pasteurs ici, par exemple. Donc, ces termes-là sont interchangeables. Un ancien, ça pasteurise, puis un pasteur, ça l'ancienne, puis un ancien, ça supervise, ça conduit. Donc, il n'y a pas de magie dans ces termes-là, c'est des descriptions de qu'est-ce que ces dirigeants-là sont appelés à faire. Donc, ils sont équivalents et ils sont interchangeables. On peut rajouter, cependant, que le terme ancien va plus renvoyer à la maturité spirituelle de l'individu, tandis que le terme d'évêque ou de dirigeant va plus se référer à sa fonction dans le groupe, la fonction de supervision, tandis que le terme de pasteur ou de berger va indiquer comment il dirige. Donc, il est censé superviser en nourrissant le troupeau, en prenant soin, en guidant le troupeau avec la parole de Dieu. Donc, c'est des termes interchangeables, mais avec peut-être des petits accents différents. La deuxième conclusion, c'est que ce vocabulaire biblique-là, ce n'est pas un titre d'honneur. Ce ne sont pas des titres qu'on se donne pour se péter les bretelles et s'imposer dans une autorité ou dans un droit d'avoir la chaise d'en avant à l'assemblée ou dans le droit de se faire saluer avant les autres. Ce ne sont pas des titres d'honneur, mais ce sont des offices. Et le texte clé pour ça, c'est Matthieu 23, donc je vous invite à y tourner. Prenez vos bibles dans Matthieu 23. Dans Matthieu 23, à partir du verset 8, et on va lire jusqu'à 12. Donc, Matthieu 23, c'est Jésus qui parle. Donc, le Seigneur dit, « Mais vous, parlant de ses disciples, ne vous faites pas appeler Rabi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Et ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Donc, ce que je veux faire ressortir par là, c'est que ce ne sont pas des titres honorifiques ou des titres de distinction, mais c'est des termes pour décrire la fonction de quelqu'un. Donc, on dit que Jean-Marc, c'est un ancien, on dit que Jean-Marc, c'est un pasteur, mais on ne va pas commencer à dire « Pasteur Jean-Marc », j'ai appelé « Pasteur Jean-Marc » aujourd'hui, j'ai appelé « Pasteur Marc-André » aujourd'hui, parce que ce qu'on ne souhaite pas créer, c'est de créer une distinction d'honneur, ou de créer un genre de culture de « docteur untel » ou « prophète untel », où finalement, les titres et les dons spirituels deviennent une façon de se démarquer. Ce serait de manquer de respect au fait que tous les croyants sont doués spirituellement, que tous les croyants sont des prêtres à Dieu. Donc, on n'utilise pas cet office d'ancien-là ou n'importe quel autre don spirituel comme un titre de distinction, comme un titre honorifique, parce que ça pourrait créer deux sortes de catégories de chrétiens. Le clergé, d'un côté, ceux qui ont des titres, puis les laïcs, ceux qui n'ont pas de titre. Puis là, avec le temps, quand ça se renforce, on se met à croire qu'il y a seulement eux autres qui ont des titres qui sont capables de servir le Seigneur, tandis qu'eux autres qui n'ont pas de titre, ils n'ont pas de dons, ils n'ont pas de ministère, ils n'ont pas rien. Donc, on s'inspire du Nouveau Testament, du schéma du Nouveau Testament, qui garde les choses simples. OK, tu as une fonction, certainement, tu es ancien, tu es diacre, mais ce n'est pas une façon, tu n'as pas besoin d'exhiber, tu n'as pas besoin d'avoir un titre ostentatoire pour servir le Seigneur. Troisième conclusion, être prêt à réévaluer nos habitudes à la lumière de la Bible. Donc, ça, c'est le cri de la réforme et c'est ce qu'on veut vivre communément ensemble. Donc, ça, c'est mon premier point par rapport au vocabulaire biblique. Donc, le Nouveau Testament désigne les dirigeants de l'Église comme étant des anciens, des superviseurs, des responsables, des évêques, des bergers-pasteurs. C'est des termes qui sont interchangeables, mais on veut savoir que ce sont des offices, mais en même temps, on ne veut pas utiliser ça comme pour créer un genre de système d'honneur. Un système qui divise deux sortes de catégories de chrétiens. Donc, dans mon deuxième point, je veux parler de la fonction des anciens. De la fonction des anciens. Donc, c'est quoi leur travail selon la parole de Dieu? Et avant que je me mette à expliquer ça, je veux dire que ce que je vais expliquer, il n'y a aucune des choses que je vais expliquer qui sont des actes professionnels. C'est-à-dire que le travail des anciens, des pasteurs, ce n'est pas comme la médecine. La médecine et les actes médicaux sont réservés aux médecins. Et puis, si vous venez chez moi et que je vous recoue le bras ou que je vous fais une prescription, eh bien, c'est illégal parce que c'est un acte professionnel réservé à cette profession-là. Mais les actes ou les services que les anciens font, ce ne sont pas des actes professionnels. Ce ne sont pas des choses que la parole de Dieu réserve à ces hommes-là. Ce sont des choses que la parole de Dieu leur demande de faire, mais ce sont des choses qui sont accessibles à tous les chrétiens. Donc, tous les chrétiens ont, par exemple, la responsabilité d'avoir une influence positive spirituelle sur leurs amis, sur leurs enfants. Les chrétiens sont responsables d'être une écoute attentive pour ceux qui souffrent. Les chrétiens sont responsables de protéger leurs proches des faux enseignements, d'être en garde. Donc, il n'y a pas, dans ce que je vais expliquer, ne sentez pas ça comme quelque chose de détaché de votre existence. Ce que les anciens font, eh bien, le troupeau est appelé à le faire dans un certain sens. Donc, dans un certain sens, c'est la responsabilité de tous les chrétiens. Dans un deuxième temps, les anciens, les pasteurs sont mis à part par l'Assemblée pour accomplir certaines de ces tâches-là qui vont demander plus de temps. Donc, par exemple, la prédication de la parole demande beaucoup de temps en préparation. Donc, les assemblées désignent des gens pour s'en occuper parce que ça demande du temps et ça demande certains dons, certains dons que ce n'est pas, évidemment, que tout le monde possède. Donc, la première fonction des anciens, c'est de protéger le troupeau. Alors, je vous invite à retourner dans Acte 20. Acte 20, entre les versets 17 jusqu'à la fin du chapitre. Et je vais lire, moi, entre les versets 28 à 31. À propos de cette première responsabilité qui est de protéger le troupeau, de le défendre contre les faux enseignants. Donc, Paul dit au verset 28, « Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêques pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise pour nourrir... » Pardon. « Pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Donc, imaginez la valeur de ce troupeau-là. La valeur du sang de Dieu. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant trois années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun d'entre vous. » Donc, ici, on voit une assurance. On voit une assurance que des loups cruels, à chaque étape de l'histoire de l'Église, à chaque étape de n'importe quelle Église locale, il va toujours y avoir, périodiquement, des loups cruels qui vont venir. Il va toujours y avoir des hommes qui vont enseigner des choses tordues pour amener loin, dans l'éloignement, les disciples. Et la charge que Paul donne aux responsables d'Église, c'est de protéger le troupeau. Ces hommes-là doivent se lever, dire non, réfuter les adversaires et affirmer la vérité. D'ailleurs, dans titre 1, verset 9, l'une des caractéristiques qu'un ancien doit avoir, c'est la capacité à réfuter les contradicteurs. Dans chaque décennie de l'histoire de l'Église, il y a toujours des crises, il y a toujours des points doctrinaux, clés qui sont remis en question, et ce sont les anciens, les bergers, qui sont chargés par la parole de Dieu de se plonger dans l'étude de la parole, et d'être capable d'avoir le courage et la précision pour adresser ces erreurs-là. Ça peut être des choses comme des faux enseignements. Disons, quelqu'un renie la Trinité, un pasteur à l'Église doit avoir la capacité de non seulement réfuter les arguments contre la Trinité, mais d'être capable de correctement enseigner pourquoi les chrétiens de tout stage affirment que nous croyons en un seul Dieu qui existe éternellement en trois personnes. Ça peut être des hérésies comme ça, mais c'est aussi de protéger l'Assemblée contre des enseignements qui sont malsains. Donc, un enseignement malsain, ça pourrait être une culture d'Église très légaliste, une culture d'Église où on se compare puis on joue à qui qui est plus spirituel. Donc, si vraiment il y a cette atmosphère-là dans une Église, ça, ça va faire perdre du temps à bien des chrétiens. Ça va saper la joie. Et les anciens, ils ont la responsabilité devant Dieu de corriger, de changer l'air du temps quand ça se met à sentir pas bon. Donc ça, c'est la première responsabilité. La deuxième responsabilité, c'est de nourrir le troupeau. De nourrir le troupeau. Donc, on revient au verset 27 de Acte 20. Paul dit « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu ». Donc, par l'expression « conseil de Dieu », il fait référence à la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Bon, à ce moment-là, l'Apocalypse n'était pas encore écrite, mais tout ce que Dieu avait révélé à ce point-ci, Paul, durant son séjour de plusieurs années à Éphèse, Paul n'avait rien caché aux Éphésiens. Il avait tout enseigné de ce qui était contenu dans l'Ancien Testament et de ce qui circulait sur Jésus à ce moment-là. « Car je vous ai tout enseigné le conseil de la parole de Dieu » sans en rien cacher. C'est la nourriture du peuple de Dieu. Ce n'est pas les sondages d'opinion. Ce n'est pas les éditoriaux du Journal de Québec. Ce n'est pas une plateforme politique. La seule nourriture du peuple de Dieu, c'est la parole de Dieu. L'Église est la seule organisation au monde où la parole de Dieu est enseignée, crue et appliquée. Et si ce n'est pas ça que les dirigeants font, ils perdent leur temps, ils perdent votre temps, ils perdent le temps de Dieu d'une certaine façon. Ils sont en train de perdre le troupeau et la forme. C'est ce que les anciens d'Église vont faire, c'est de nourrir le troupeau. La troisième fonction des anciens, c'est de diriger le troupeau. Une petite image drôle ici. Vous voyez une falaise et les brebis qui se tirent dans le fond de l'eau. Donc, idéalement, c'est le contraire de ça. On voit dans 1 Timothée 5, 17, que Paul dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, ça, c'est l'idée de donner une vision à l'Église locale, de faciliter son implication, de faire en sorte que chacun d'entre vous qui avez des dons spirituels, vous puissiez être mobilisés dans des façons de servir, que vous puissiez sentir que vous vous épanouissez avec ce que Dieu vous a donné. Le travail des anciens, c'est non pas de faire le ministère de tout le monde, mais c'est de vous permettre à vous de servir. Parce que les anciens, en enseignant la parole de Dieu, vous équipent, et vous, le troupeau, sa responsabilité, c'est de faire l'œuvre du service. Donc, si à l'Église, c'est seulement Jean-Marc qui fait toutes choses, eh bien, c'est malsain. Jean-Marc, lui, Marc-André, lui, son travail, c'est d'équiper, et vous, votre travail, c'est de faire ce que le Seigneur, c'est d'utiliser les dons que le Seigneur vous a donnés, donc on est censé affûter. Donc, l'aspect de diriger le troupeau. Et la quatrième fonction des anciens, c'est de prendre soin des troupeaux. Donc, vous voyez ici une peinture d'une brebis qui se fait mettre de l'huile sur la tête, ça lui soulage ses démangeaisons, ça lui enlève les démangeaisons des piqûres d'insectes. Vous voyez là, elle a l'air très heureuse. Donc, ça, ça inclut toutes sortes de choses. Ça peut être encourager, ceux qui perdent espoir, d'exhorter, de confronter ceux qui ont, les brebis qui mordent et qui font mal. Le ministère de l'écoute, le ministère de la présence, de juste être présent auprès de ceux qui souffrent et d'étendre la présence du Seigneur Jésus par notre présence. Et puis ça, c'est vraiment pas un arc réservé. Comme congrégation, je pense que le Seigneur nous appelle à être présent auprès de ceux qui sont seuls, de ceux qui souffrent, à exercer ce ministère de la présence-là, à exercer ce ministère de l'écoute-là. Le Seigneur vous a créé avec deux oreilles et une bouche et c'est afin que vous puissiez écouter deux fois plus que ce que vous parliez. Exercer le ministère de l'hospitalité, de visiter les malades, la discipline d'église afin de gagner les frères qui sont dans les pièges du diable, d'accompagner les disciples, que ce soit les gens qui ne connaissent pas encore Jésus, d'accompagner ceux qui veulent recevoir le baptême, d'accompagner les gens vers le mariage, d'accompagner vers la mort, d'accompagner dans la fin de vie. Donc ça, c'est d'autres fonctions des anciens. Par rapport à ça, je veux tirer quelques conclusions à propos de la fonction des anciens. Donc, dans une église qui fonctionne selon les principes du Nouveau Testament, il ne faut pas confondre les anciens comme un conseil d'administration. Donc, ce ne sont pas des gens qui sont censés être passifs. Ce ne sont pas seulement des conseillers d'un employé qui travaille à temps plein. Disons, le pasteur qui est payé tel montant par année pour pasteuriser. Puis, les anciens qui lui parlent une fois de temps en temps pour lui dire « Ah, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. » Donc, les anciens, ce ne sont pas des conseillers passifs. Les anciens, selon la Bible, que ce soit des gens qui sont à temps partiel, comme moi, que ce soit des gens qui sont à temps plein, comme Jean-Marc, que ce soit des gens qui sont bénévoles et qui ont un emploi à temps plein, disons, comme Pierre Mongeard et comme Maxime, les anciens ont la même autorité. Ils n'ont pas les mêmes dons, mais ils ont la même autorité et ils ont la même responsabilité devant Dieu. Donc, quelqu'un qui est dans le ministère de l'anciennat qui a cette fonction-là peut être à temps plein, tout comme il peut être à temps partiel, tout comme il peut avoir une implication bénévole. Et dans ces cas-là, dans ces trois cas-là, les gens partagent une même autorité, ils ont une même responsabilité devant Dieu et selon le temps et les dons qu'ils ont, eh bien, ils doivent s'acquitter des quatre fonctions qu'on vient de voir, soit de protéger, nourrir, diriger et prendre soin du troupeau. Donc, ça nous amène... Donc, on a vu le vocabulaire biblique, on a vu les responsabilités de ces anciens-là. Et maintenant, on va voir le mode de gouvernement du Nouveau Testament. Donc là, je vais demander à ma femme, il reste combien de temps? Bien, ça fait combien de temps que je pars? Il est 11h13. Donc, ça me semble que j'ai assez de temps pour finir ce troisième point-là. Donc, dans mon troisième point, eh bien, je veux parler du mode de gouvernement des églises du Nouveau Testament. Donc, la gouvernance dans une église, ce que je pose comme question, c'est qu'est-ce que le Nouveau Testament dit à propos de qui a l'autorité dans l'église locale. Et je vous donne la conc... Je vais d'abord survoler trois modèles historiques. Je ne sais pas si vous allez être capables de lire, mais ce qui est écrit sur l'écran, c'est le modèle épiscopal. OK? Et dans le modèle épiscopal, c'est l'évêque qui détient l'autorité. Le modèle par excellence de cette gouvernance d'église-là, c'est l'église catholique romaine. Donc, c'est très pyramidal. En haut de l'église, il y a l'évêque de Rome qui, lui, détient une autorité sur la congrégation des évêques. Et puis, chaque évêque est responsable d'un territoire. Donc là, vous voyez la pyramide. Bon, il y a le curé qui a l'autorité sur sa cure, donc sur son territoire. Et puis, en haut de ça, il y a l'évêque, disons, de Chicoutimi. Et puis, après ça, il y a l'archevêque. Et puis, en haut de ça, il y a évidemment le pape qui est au haut de ça. Donc, c'est pas la congrégation qui a l'autorité. C'est pas le curé local qui a l'autorité. L'autorité ultime est détenue par l'évêque de Rome. Donc, il y a, dans l'église anglicane, c'est un petit peu le même principe aussi. Donc, moi, ma contention, c'est que ce modèle-là n'est pas biblique. Le deuxième modèle que vous, probablement, vous êtes encore moins capables de lire, c'est le congrégationalisme. Donc, dans ce mot-là, il y a le mot congrégation et le point clé, c'est que c'est la congrégation qui détiendrait l'autorité. Donc, finalement, un mode de fonctionnement démocratique. Donc, si t'es membre votant, eh bien, tout le monde a la même autorité. S'il y a une dispute de doctrine dans l'église, eh bien, ça peut se régler par un vote. Si on engage un pasteur ou si on renvoie un pasteur, ça va se régler par un vote. Tout se règle par un vote. ça, c'est souvent en vigueur dans certaines traditions baptistes ou certaines traditions non dénominationnelles, le modèle congrégationaliste. Je, ma contention, encore une fois, c'est que ce modèle-là n'est pas biblique. Un troisième modèle, c'est le modèle presbytérien qui est un genre de d'équilibre entre les deux. Et ça, c'est présent dans les églises réformées. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Moi, ce que je vais vous présenter ce matin, ce qui a été implanté chez nous par M. Botry, ce qui a été enseigné depuis toujours à l'église évangélique de Chicoutimi, et c'est ce qui est enseigné dans les assemblées chrétiennes, c'est le modèle de gouvernance par pluralité d'anciens. Alors, dans ce modèle-là, et je vais en faire la preuve par le Nouveau Testament par la suite, eh bien, l'autorité est déléguée au conseil des anciens. Et ici, le terme important, c'est le mot pluralité ou le mot conseil, c'est-à-dire que ça ne repose pas dans les mains d'un homme. Et puis, je vais brûler mon punch, mais c'est sûr que si t'es deux anciens, voire trois anciens, eh bien, il y a des affaires qui sont plus plurielles que ça. Il y a des affaires qui sont plus pluralité que ça. Et ce qu'on va vivre à l'église en instaurant deux nouveaux anciens, des hommes qui sont qualifiés, eh bien, on veut s'approcher de cet idéal biblique-là où le grand nombre de conseillers, le grand nombre d'anciens, fait en sorte que la voix de l'esprit est plus clairement entendue dans nos délibérations, que les angles de chacun sur la parole permettent des jugements plus affinés. Donc, dans ce modèle de gouvernance-là, par pluralité d'anciens, l'autorité est déléguée au conseil des anciens. Les églises locales, elles, n'ont pas d'autorité qui sont supérieures. Chaque église est autonome. Mais les églises ne sont pas inter, ne sont pas des îles qui ne se parlent pas. On dit qu'elles pratiquent l'interdépendance, qu'elles accueillent les dons et le leadership des autres églises qu'elles sont capables, tout comme bons chrétiens, de se soumettre lorsque des bons conseils sont donnés. Et ça, c'est le modèle qu'on retrouve dans les assemblées chrétiennes évangéliques, entre guillemets, les églises de frères et de sœurs. Certaines églises baptistes aussi, dans certains autres mouvements. Donc là, vous dites, OK, intéressant, mais où est-ce que c'est dans la Bible? Eh bien, je vous dis, excellente question, on veut tout le temps retourner à la Bible, donc je vais essayer de vous en faire la démonstration. Mon premier point, c'est que c'est le mode de gouvernement qu'on voit dès le départ dans les actes. C'est le mode de gouvernement dans les premières églises, les églises juives. Donc, si vous allez dans acte 11-30, si vous allez dans acte 11-30, un petit contexte, il y a une famine ailleurs en Judée, et les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Donc là, Paul et Barnabas sont à Antioche, ils sont à une couple de centaines de kilomètres, et là, ils font une collection, et ils font la décision d'envoyer, d'envoyer Paul et Barnabas pour envoyer de l'argent pour aider la famine à Jérusalem. Verset 30, « Ils le firent parvenir aux anciens », donc les dirigeants de l'église de Jérusalem, par les mains de Barnabas et de Sceaux. Donc ça, c'est la première mention du terme « ancien » dans un contexte d'église, dans les actes. Et la référence vraiment pertinente, c'est dans acte 15. Donc, allez dans acte 15, et c'est dans le contexte d'un gros, dans le premier débat doctrinal de l'histoire de l'église, c'est-à-dire c'est-à-dire est-ce que les non-juifs doivent être circoncis? Est-ce que les non-juifs doivent manger cachère? Est-ce que les non-juifs doivent garder la loi? Donc ça, c'est ce débat-là. Est-ce que les non-juifs doivent devenir juifs finalement pour être sauvés, pour appartenir à Jésus? Bon, ça a l'air réglé pour nous, mais au début de l'histoire de l'église, c'était la grosse question doctrinale. Et cette question doctrinale-là, eh bien, ça n'a pas été réglé par un vote de la congrégation des milliers de disciples qu'il y avait à Jérusalem. Ça a été réglé, si vous regardez en 15, au verset 2. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidant que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montreraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Allez au verset 4. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'église, les apôtres et les anciens et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Allez au verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Allez ensuite au verset 22. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas et Jude appelé par sa base et silence, homme considéré entre les frères. Ils les chargeurent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres et les anciens et les frères aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche en Syrie en Cilicie saluent. Et puis, ensuite, allez en 16.4. En passant par les villes, ils recommandaient aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Donc, cette dispute doctrinale-là a été réglée dans ce premier concile d'église-là entre le conseil des apôtres et des anciens. Donc, on voit dans Jacques aussi que ce sont les anciens qui ont la responsabilité de prier pour les malades. C'est aussi le mode de gouvernement dans les églises non-juives. Donc, si vous allez dans Acte 14, dans le contexte d'un des voyages missionnaires de Paul, là où il sort de la Judée, là, il est rendu en Asie mineure dans la Turquie moderne. Et dans Acte 14 au verset 20, « Mais les disciples l'ayant entouré... » Ouais, j'étais à la bonne place. Donc, allez au verset 21. « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils se retournèrent à l'Istre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exerçant, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Et le verset clé, verset 23, « Ils désignèrent des anciens dans chaque église. » Donc, dans chaque église, il y a une pluralité d'anciens qui est désignée après avoir fait des disciples et après avoir prié et jeûné, ils recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. La même chose se répète plus tard dans les actes. Il y a des églises qui sont fondées, des anciens, une pluralité d'anciens est nommée. Et vous voyez plusieurs autres références où on voit que les églises locales sont gouvernées pas par un individu, mais par une pluralité d'individus qualifiés et mis à part pour ce ministère-là. Je vous invite à tourner dans titre 1-5 qui nous donne une bonne idée de comment ce principe de pluralité d'anciens-là est important pour l'église du Dieu vivant qui est la colonne et l'appui de la vérité. dans titre 1-5. Paul parle à titre qui est un petit peu son délégué apôtre à Crète et il lui dit « Je t'ai laissé en Crète » donc dans cette île de la Méditerranée « Afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. » Donc, on se posait la question « Mais Paul, qu'est-ce qui restait à régler à Crète et que selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville. » Donc, à Crète ça ne marchait pas parce qu'il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas de gouvernance dans ces églises-là. Ce qui restait à mettre en ordre c'était de nommer des anciens dans chaque ville pour chaque assemblée afin qu'il y ait des hommes qui aient la responsabilité devant Dieu de nourrir le troupeau, de protéger le troupeau, de prendre soin du troupeau et de lui donner la direction. Et mon quatrième point eh bien c'est je l'ai expliqué tout à l'heure j'ai volé mon tonneur que la dispute doctrinale du Concile de Jérusalem qu'on retrouve dans Actes 15-16 bien ça a été réglé par le Concile des apôtres et des anciens de Jérusalem. Donc mon point c'est que ce qu'on semble voir dans le Nouveau Testament c'est que l'autorité dans l'église locale dans les questions clés de doctrine et délégué à ces hommes qui sont qualifiés choisis par l'esprit et qui sont mis à part pour investir le temps la réflexion et la capacité aussi à ne pas porter un jugement sur deux ou trois aspects mais à porter des jugements sur tout ce qui est entendu que ce soit les données bibliques ou les données d'une situation pratique et certainement ça, ça demande du temps ça demande une impartialité et certainement je reconnais qu'il y a une sagesse à cette idée de la pluralité des anciens d'être dédié à ces questions-là. Donc on se pose la question pourquoi la pluralité des anciens parce que oui il y a des points positifs mais il me semble il y a des points négatifs aussi. Donc ce que je veux présenter dans ce sous-point-là c'est pourquoi la pluralité des anciens ou qu'est-ce qu'on manque si notre gouvernement d'église ne vit pas réellement la pluralité des anciens à côté de quoi qu'on passe sinon une église gouvernée par une pluralité d'anciens nous permet de vivre ces idéales-là que je vais vous expliquer donc ce que vous devriez être capable de lire à l'écran c'est que l'église sa réalité c'est que ça doit être une famille unie de frères et de sœurs l'image la plus fréquente dans le Nouveau Testament pour parler de l'église c'est l'image de la famille on voit dans le Nouveau Testament une grande simplicité un grand dépouillement les premiers chrétiens résistaient les titres ils résistaient les places de choix ils résistaient les vêtements sacrés puis les collets puis tout ça un gouvernement d'anciens fait en sorte que tu n'as pas besoin d'être un professionnel de la religion qui gagne sa vie avec ça un gouvernement une pluralité d'anciens permet à n'importe quel frère que ce soit ceux qui aient eu le privilège de faire des études comme moi ou à d'autres frères qui sont autant sérieux spirituellement mais qui mais qui ont des emplois à temps plein qui ont d'autres conditions de vie la pluralité d'anciens permet à des profils de leadership puis à des profils de dons et de compétences et de réalité de vie différentes d'avoir la main à la porte dans la direction spirituelle du troupeau la pluralité d'anciens protège de l'élitisme dans le fond et ça ça garde l'autorité proche de la communauté ça fait en sorte que la communauté est reflétée dans son leadership il y a quelque chose de très sain là-dedans la deuxième réalité que la pluralité d'anciens protège c'est le fait que l'église c'est une communauté de laïcs donc ok laïcs c'est pas un mot qu'on utilise bien souvent c'est quoi un laïc et bien c'est quelqu'un qui ne fait pas partie du clergé en d'autres mots c'est pas un professionnel de la religion c'est pas quelqu'un qui est un curé c'est pas quelqu'un qui est dans un ordre religieux dans le Nouveau Testament on voit que il n'y a pas juste les pasteurs qui sont des prêtres tous les chrétiens sont des prêtres selon un pierre deux scènes puis apocalypse un six tous les chrétiens ont un accès direct à Dieu dans le Nouveau Testament le Saint-Esprit habite tous les croyants tous les croyants ont des dons spirituels chaque membre du corps du Christ est un prêtre roi ayant reçu un don de l'esprit pour servir le corps de Christ il n'y a pas d'actes qui sont réservés à des professionnels donc c'est pas moi c'est pas juste moi ou c'est pas juste Jean-Marc qui a le droit d'écouter quelqu'un puis de prier pour lui quand Paul fonde une église il fait pas une cérémonie publique pour ordonner un prêtre et lui donner le droit de célébrer des sacrements ce qu'il va faire c'est qu'il va mettre en place un conseil d'anciens pour diriger la communauté donc une pluralité d'anciens ce que ça fait c'est que ça honore la seigneurie de Jésus en empêchant qu'un homme particulièrement doué soit au centre une pluralité d'anciens ça honore aussi le fait que tous les croyants sont des prêtres parce que maintenant on reconnait que le ministère c'est pas l'affaire d'une seule personne extrêmement louée mais c'est l'oeuvre de Jésus s'accomplit oui par l'oeuvre de ces gars-là mis à part et par réflexion chaque membre du troupeau apporte sa pierre donc ça ça renie finalement le modèle du pasteur professionnel le modèle que tu fais ton bac tu fais ta maîtrise puis après ça tu vas trouver ton église locale puis tu vas être un roi là-bas ça c'est contre le modèle du Nouveau Testament et la pluralité d'anciens est le garde-fou contre ça le troisième point c'est que l'église doit avoir un leadership qui est humble la pluralité d'anciens c'est à certains égards très désagréable parce que t'es obligé de te soumettre aux décisions des autres tu peux pas tout le temps avoir ta préférence t'es obligé de considérer les intérêts des autres t'es obligé d'être patient parce que là t'es obligé de partager tes opinions t'es obligé d'écouter les opinions inverses des autres t'es obligé d'être interdéplendant t'es obligé d'utiliser les forces et les faiblesses des autres puis de pratiquer ça donc si quelqu'un essaie de dominer dans une pluralité d'anciens ben c'est sûr que ça va exploser mais si quelqu'un essaie de dominer puis que ça explose ben gloire à Dieu parce qu'on veut certainement pas qu'un homme enflé d'orgueil se mette à dominer les autres donc il y a une sagesse de l'esprit là-dedans en ce que oui ça peut être fragile comme organisation mais cette fragilité là assure que ce soit réellement l'esprit qui se manifeste qui parle dans la soumission mutuelle que ce soit dans le gouvernement d'église entre ces gens-là qui y sont dédiés ou que ce soit dans le troupeau à la grandeur donc l'église doit avoir un leadership humble et le fait que le leadership soit partagé par une pluralité le protège donc évidemment c'est pas parfait parce qu'il n'y a pas un ancien qui est parfait je veux pas survendre cette réalité-là mais vous voyez un petit peu le principe de garde-fou ensuite quatrième point c'est que l'église a Christ à sa tête donc le vrai pasteur c'est Christ la tête c'est Christ le dirigeant c'est Christ le seigneur c'est Christ le vrai pape c'est Christ le conducteur du troupeau c'est Christ et quand il y a seulement une seule personne qui prend des décisions et bien le fait que Christ est la tête de l'église devient une réalité théorique mais quand c'est un groupe d'anciens qui se surveille l'un l'autre avec comme priorité la gloire de Christ et bien c'est un garde-fou contre les dérives qui sont propres au ministère qui est centré sur un seul homme tellement d'exemples aux États-Unis de méga-églises qui ont été fondées et qui ont grandi sur le ministère d'un homme particulièrement doué et quand ces hommes-là commettent une chute morale et chaque homme est sujet à ça l'histoire récente des méga-églises américaines que ce soit avec les Bill Hybels les Mark Griskell en sont des preuves mais non seulement le Nouveau Testament aussi nous dit qu'il n'y a pas un homme qui est capable de supporter le poids de la gloire et de l'attention et de l'admiration que le pouvoir tend à corrompre et que le pouvoir corrompt absolument et bien ayant dit ça la pluralité des anciens c'est un mécanisme de contrôle qui empêche qu'un risque qu'une église soit prise en otage par un leader qui pourrait devenir enflé d'orgueil une église qui repose sur le ministère d'un seul homme va s'écrouler aussi avec la chute d'un seul homme et une église qui est dirigée par une pluralité d'anciens se protège de cette vulnérabilité-là Cinquième point c'est que la pluralité des anciens instaure une imputabilité donc qu'est-ce que je veux dire par imputabilité c'est le fait que tu es redevable ou que tu es responsable de tes actions donc s'il y a une pluralité des anciens mais ça instaure une imputabilité entre les dirigeants d'église donc la direction partagée dans une pluralité d'anciens offre une protection contre les péchés qui tendent à se manifester chez les leaders chrétiens donc nous comme bons chrétiens évangéliques on croit à la doctrine de la dépravation humaine c'est-à-dire que tous les humains sont pécheurs et certainement la pluralité des anciens fait en sorte que les fautes qu'il y a en moi Jean-Marc va les voir il va me confronter puis si moi dans Jean-Marc il y a quelque chose qui doit être corrigé la parole de Dieu me donne la responsabilité de le corriger en Jean-Marc et vous voyez qu'en étant plus que deux anciens ou plus que trois anciens on devrait être quatre éventuellement et bien ça renforce ce mécanisme d'imputabilité qui va nous garder qui va nous garder en bonne santé mais en disant ça c'est qu'il faut le vivre il faut le vivre ces choses-là même si on est quatre ça ne nous garantit pas qu'on ne va pas tomber dans le péché mais ça nous donne une chance en se tenant imputables les uns les autres une pluralité d'anciens sixièmement assure une diversité de dons donc imaginez ça si c'était juste moi qui prenais la parole à cette église-là bon ben je suis quoi moi moi je suis un doctorant je suis un passionné de grec ancien je suis un genre de nerd bon ben si c'était juste moi qui prenais la parole et bien ouais ça serait le fun ça serait le fun une fois de temps en temps d'entendre quelqu'un d'autre on me dirait que c'est tout le temps ses sujets préférés c'est tout le temps ses angles rationnels préférés mais c'est intéressant d'avoir les dons puis les sensibilités des autres et avec avec Jean-Marc avec Pierre avec Maxime ben il y a une diversité de dons il y a du sang en oeuvre il y a l'esprit de Dieu qui parle au travers d'eux d'une façon unique et donc il y a quelque chose de très sain là-dedans même dans le profil des âges donc c'est sûr que si vous êtes ménopausé ben moi je ne serais peut-être pas le meilleur pour vous conseiller quoique vous n'allez pas voir Jean-Marc non plus mais en tout cas bref ok on ne pourra pas couper ça au montage mais prochain point la pluralité des anciens leur permet de se donner les uns les autres des soins spirituels mon septième point donc le modèle du pasteur principal seul qui lui porte toutes les croix de son troupeau ben ça c'est malsain c'est une attente qui est non biblique une attente qui est raisonnable et c'est spirituellement naïf parce que c'est d'avoir des attentes irréalistes envers une seule personne et des attentes que seulement le Seigneur Jésus lui peut combler puis deuxièmement ben c'est de surestimer la nature humaine il n'y a pas un homme qui peut faire face à cette pression là donc ça permet aux anciens en étant plusieurs d'être vulnérables de pouvoir partager leur lutte spirituelle d'être relevés s'ils sont déprimés de pouvoir recevoir la prière de pouvoir aussi se faire confronter et puis comme dernier point ben il suffit pas d'être plusieurs anciens il faut vraiment que les anciens travaillent en équipe que ce soit un partenariat véritable de voir le troupeau comme un projet d'équipe pas juste moi j'ai mes 15 personnes que je connais bien lui il y a ses 15 personnes mais d'être unis ensemble dans la prière d'être unis par la parole de Dieu puis de travailler réellement comme unique alors c'est ma contention que le Nouveau Testament enseigne assez clairement que la gouvernance d'une église locale se fait par la pluralité des anciens c'est ce qui a été institué par M. Botry il y a deux générations c'est ce qui a été enseigné à chaque à chaque moment de l'histoire d'une église et c'est ce que je vous représente ce matin mais comme application ce matin eh bien je veux vous encourager à prier pour vos anciens en particulier Maxime et Pierre qui seront désignés dans les prochaines semaines et dans quelques heures ou sinon dans les deux prochains jours on va vous envoyer une invitation à participer aux deuxièmes douze heures de prière ce douze heures de prière là va avoir lieu le 6 février ça va être de 5 heures du matin à 17 heures il va y avoir trois temps de prière tout le monde ensemble sur Zoom donc vous n'êtes pas obligés de venir mais si ça vous arrange vous venez on en va avoir un à 8h30 un à 12h30 puis un à 16h ça va être un temps de prière pour la pandémie pour vos requêtes que vous allez pouvoir partager dans le formulaire d'inscription ça va être un temps pour les hommes à Chicoutimi et ça va être un temps de prière aussi pour vos nouveaux anciens Maxime et Pierre on voit dans acte 14-23 que la désignation de nouveaux anciens doit se faire accompagner de jeûnes et de prières alors c'est ce qu'on va faire dans l'église on va mettre ce samedi de côté là pour la prière pour ces quatre raisons-là et en particulier pour nos nouveaux anciens on vous invite à jeûner d'ailleurs on a un enseignement là-dessus sur notre chaîne YouTube on vous invite à prier que ce soit dans les blocs corporatifs ou que ce soit en vous inscrivant à un bloc de 30 minutes que vous pourrez faire soit au téléphone avec un ami ou soit soit tout seul vous allez pouvoir vous inscrire partager vos requêtes la publicité s'en vient mais on vous encourage à voir cette prochaine saison ces prochaines semaines dans la vie de notre église comme vraiment important l'Esprit-Saint va se manifester au travers de nous priez pour vos anciens et en particulier pour Maxime et Pierre qui vont être désignés et je veux terminer avec cette question-là ce matin on a contemplé des vérités incroyables que l'église est la colonne et l'appui de la vérité que Dieu a racheté l'église pas avec Saint-Piace avec son propre sang est-ce que je suis prêt à me reconsacrer à l'importance absolue de la mission de l'église locale et à la recherche de la gloire de Dieu dans ma vie nous croyons que sans Jésus tous les humains sont perdus il est temps que comme communauté on se retrousse les manches qu'on soit sérieux dans l'amour qu'on se porte les uns pour les autres qu'on soit sérieux pour la gloire de Dieu dans nos vies qu'on soit sérieux pour l'évangélisation dans un monde qui a un problème beaucoup plus grave que le coronavirus alors merci de votre attention ce matin je termine avec un mot de prière notre père merci de Jésus notre chef notre sauveur notre pasteur notre conducteur le prince de notre vie merci parce qu'il est mort à la croix pour nos péchés qu'il est ressuscité pour nous donner notre vie Seigneur je veux te remettre encore M. Stéphane Collard afin que tu le visites dans sa fin de vie que tu lui donnes de trouver la paix en toi que Seigneur tu déverses ton amour dans son cœur et que tu sois avec ses proches Seigneur je te remets Maxime et Pierre qui seront selon ta volonté désignés anciens chez nous à l'église évangélique de Chicoutimi fortifie-les dans leur famille fortifie-les dans leur appel donne-leur de ne pas négliger les dons qu'ils ont et donne-leur donne-nous comme communauté de les supporter de les encourager et Seigneur on te remet notre ville qui est troublée comme tout le reste du monde afin que tu puisses la visiter que tu puisses te glorifier Seigneur par ton esprit que tu glorifies Jésus dans le cœur des habitants de notre ville et équipe-nous pour cette grande tâche on te remet aussi tout le monde qui a le cœur brisé parmi nous essuie nos larmes et donne-nous de l'espérance c'est dans le nom de Jésus que je prie ces choses Amen